Lorsqu'il pleut, on trouve régulièrement ce genre de ruissellement ou ravine le long des champs en pente. Des petits cours d'eau qui peuvent causer de nombreux désagréments. Sur le parcours de l'eau, ce trou ici correspond à de la terre. C'est ce qu'on va retrouver par la suite de plus en plus bas jusqu'à arriver sur nos voiries, dans les habitations des fois, et dans le cours d'eau. Pour limiter ces phénomènes, il existe des solutions, comme sur cette parcelle à Hermannville. Le syndicat des bassins versants y a aménagé un bois billonné. Les billons sont des petits talus qui vont être entourés par des arbres choisis pour se développer au mieux dans ce milieu. Par exemple, l'aulne. Tout est implanté sur l'axe de ruissellement. La première étape consiste à installer une fascine, une structure composée de branchages qui permet entre autres de retenir les sédiments. Et après quelques semaines, les résultats sont déjà probants. Elle a déjà capté un volume de terre d'environ 25-30 cm sur la largeur de l'axe de ruissellement. Donc on a un certain mètre cube qui est déjà prisonnier de la fascine, donc qui ne viendra pas sur nos voiries. L'eau qui la traverse se retrouve ensuite en plein cœur de la parcelle. On a un système qui permet à l'eau de venir à l'intérieur s'étaler en décantant. Quand ce premier casier est plein retenu par le talus, ça déborde par un côté. Ça reprend une nouvelle fois ce chapelet d'aménagement et ça se reproduit trois fois en cascade. Les sédiments et l'eau évitent ainsi de se déverser sur les routes ou dans les rivières. C'est la deuxième fois qu'un bois billonné est aménagé en Seine-Maritime.